accès, les requêtes simples en SQL. Nous aimerions à présent afficher la liste des fonctions des employés. Donc c'est une requête très simple puisqu'il s'agit d'afficher le champ fonctions. On va le faire très rapidement. Créer, création de requêtes, puis on ferme cette boîte de dialogue et on va dans SQL. SQL qui se trouve dans Créer. Ici, on va spécifier que l'on veut voir le champ fonctions en écrivant SelectFonctions. On va à la ligne et on précise que fonction se trouve dans la table des UnderscoreEmployés. Cela suffit pour afficher la liste de toutes les fonctions. Le problème, c'est que l'on s'aperçoit que certaines fonctions réapparaissent un certain nombre de fois. Donc là, par exemple, on a Ouvrier, 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 Ouvrier. Si j'ai 300 Ouvriers, j'aurai 300 lignes sur lesquelles il est noté Ouvrier. Donc c'est un peu embêtant. Je vais déjà enregistrer cette requête qui s'appelle RAR underscore S04. R underscore S04. Et on va essayer d'améliorer cette requête pour n'afficher les fonctions qu'une seule fois et ne pas afficher de double. Alors, comme c'est quasiment la même requête, plutôt que de la refaire intégralement, je vais copier-coller cette requête. Copier, clic droit, coller. Je vais l'appeler R underscore S05. Et donc cette nouvelle requête qui s'appelle R underscore S05, je vais l'ouvrir non pas en mode création, parce que là je vais basculer sinon automatiquement en QBE, chose que on a vu dans la partie précédente. Là, moi, ce que je veux, c'est le faire en SQL. Donc je vais l'ouvrir normalement. J'ai les réponses, donc les mêmes que tout à l'heure. Et dans le menu accueil, je clique sur la petite flèche là en dessous affichage et je clique sur mode SQL. Ici, je vais juste rajouter un mot clé. La feuille des propriétés n'a pas lieu d'être ici. Donc je vais juste rajouter un petit mot clé particulier qui s'appelle distinct. Select distinct fonction. Ça veut dire que je ne veux voir que les fonctions distinctes pour faire les unes des autres. Donc l'ajout de ce mot clé distinct devant le champ dont on veut enlever les doubles suffit à les enlever. Et vous voyez que la liste est beaucoup moins longue. Et si je reprends mon exemple de tout à l'heure, ouvrier n'apparaît plus qu'une seule fois. Donc très facile. Il suffit d'ajouter juste devant le champ dont on veut enlever les doubles la valeur distincte, le mot clé distincte. Voilà, j'espère que cette requête vous aura plu. Cet ensemble de deux requêtes vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et bien entendu de vous abonner à la chaîne. A très bientôt.